Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 30 janvier. Il fait un temps de merde et on est encore en janvier. Je vous ai fait un numéro spécial dans la newsletter sur l'évolution de l'économie mondiale et ce que je considère comme étant un tournant avec deux éléments essentiels. D'abord le retour à une croissance molle et à une inflation basse. On avait eu ce pic de croissance l'année dernière et puis on s'est dit ça y est c'est reparti. On a changé de cycle. En fait on revient à ce cycle. Donc low growth, low inflation. Donc ça c'est très intéressant. J'explique pourquoi à mon avis on est dans ce cycle à nouveau. Et puis je parle de ce que j'ai trouvé fascinant, le dossier de The Economist qui s'appelle Slobalization. La globalisation mondiale qui ralentit le retour en arrière finalement après un cycle de globalisation on va dire un peu sauvage, en tout cas débridée. C'est très intéressant parce que bon tout ça bien évidemment a un impact sur votre argent et on en reparlera. Ce matin on a eu les chiffres définitifs de la croissance en France par l'INSEE. Et pour 2018 ça sera 1,5% seulement du fait du ralentissement de la consommation au dernier trimestre de l'année du fait notamment du mouvement des Gilets jaunes. Le délire continue en Grande-Bretagne. On attendait un plan B hier. Il y avait des discussions intenses au Parlement avec énormément d'amendements. Et puis finalement retour à la case départ. C'est-à-dire que 1, il ne demande pas un délai supplémentaire. Donc il garde le délai du 29 mars. Et 2, Theresa May veut réouvrir les négociations avec l'Union Européenne, notamment sur la frontière entre les deux Irlandes qui est le point d'achoppement principal. Et donc elle se fait fort d'obtenir un accord de l'Union Européenne qui dit qu'elle ne veut pas réouvrir les négociations pour revenir au Parlement, obtenir l'accord du partement avant le 13 février, nous dit-elle. Donc on va voir ça. Très bluffant. Je parle rarement des résultats des entreprises. Mais là, LVMH c'est quand même incroyable. Malgré la conjoncture internationale, c'est un bulldozer. Donc les ventes qui montent de 11%. Le profit qui pour une fois dépasse, enfin pour la première fois dépasse les 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Rien n'arrête cette machine incroyable du luxe qui est LVMH. Les échos nous disent ça y est c'est parti. L'OCDE a l'air de se mettre d'accord sur une taxation des géants du numérique au niveau mondial. Alors pour le moment, il n'y a pas d'accord total sur est-ce qu'on va taxer tous les géants du numérique ou est-ce qu'on va taxer toutes les entreprises multinationales. Quel taux on va leur appliquer ? Enfin tout ça doit être décidé. Mais l'idée c'est d'essayer de se mettre d'accord avant 2020 pour créer une taxation mondiale des multinationales. Ce qui serait pas mal. Ça permettrait de compenser tous les schémas d'évasion fiscale qui font qu'il y a une partie des recettes fiscales de ces entreprises qui ne vont pas là où elles devraient aller. Et enfin les taux se resserrent sur Maduro. Cette fois-ci Trump a décidé de frapper fort. Il lance des sanctions contre la compagnie vénézuélienne qui bien évidemment fait du trading en dollars, vend son pétrole en partie aux Etats-Unis. Et donc il va essayer d'asphyxier le gouvernement pour obtenir son renversement. Voilà, ça continue cette situation. Elle est assez folle au Venezuela. On suit ça de près. Puisqu'il serait temps que le régime de ce pays tombe. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et donc regardez la newsletter. Je pense que j'ai fait un dossier relativement intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada